salut à toutes et à tous en ce mercredi 17 juin c'est ça 2020 j'aimerais qu'on écoute ensemble comme comme promis la vidéo il y a trois intervenants dedans en fait j'aimerais qu'on écoute pas le premier parce qu'après bon c'est à dire c'est la continuité continuation je sais pas quel mot il faut du discours quoi donc j'ai pas non plus envie d'écouter les trois c'est pas mais on va écouter le premier ce qu'il a à dire sur sur le sujet la vidéo c'est l'amour du prophète ils ont pas besoin de mettre le nom puisque ils ont un amusant cet amour est exclusif c'est un amour pour mon mot les autres cd les autres prophètes sont des figurants amour 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 c'est ça on est court Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne ferai pas de réflexion. Je vais l'épargner. Il était impensable et impossible et inimaginable d'être ici à Médine et de ne pas parler de Mohamed. Ce n'est pas possible. Cette ville qu'on appelle Médine, l'illuminer, elle n'a été appelée que parce que le prophète est justement la cause de cette illumination. Ils disent également, pour ce qu'on a entendu et appris le poison, qu'il est marqué sur le trône d'Allah sur lequel Dieu est assis. Ils l'appellent le marche-pied d'ailleurs. Il a marqué au-dessus du trône, la ilaha illallah Mohamed Rasulallah. Et la question qui a été posée au prophète, je ne sais plus qui lui a posé cette question, peu importe, on s'en fout, tout ça ne sont que des femmes, mais c'est leur récit en fait. Il nous dit, Mohamed, j'ai vu, marqué au-dessus du trône de Dieu, la ilaha illallah Mohamed Rasulallah. Et il leur a expliqué que Dieu, ou peut-être Dieu lui-même, leur a expliqué, je ne sais plus en quels termes leur récit s'exprime, que Dieu a créé Mohamed, Dieu a créé les humains, que parce qu'il a créé Mohamed. C'est un peu ce qu'il dit concernant Médine, parce que Mohamed a émigré dans cette ville, ils l'ont appelé l'illuminé. Il y a la même chose, Dieu a recréé les humains, que parce qu'il a créé Mohamed. Si vous imaginez ce que ça sous-entend, quand même, vous l'avez tous entendu, cette blague. Ça sous-entend quelque part quand même que Dieu ne connaît pas, il n'est pas en dehors du temps finalement, et il ne connaît pas sa création, comme il le prétend en gloire et pureté à lui, bien au-dessus de leur description. Quand il a créé Mohamed, il a dit, oh ben tiens, je vais créer des humains. Ce n'est pas si mal finalement, voilà ce qu'ils sous-entendent en fait. Après ils vont te dire, non, nous ne sommes pas dans la divinité, nous ne sommes pas des idolâtres, vous êtes bien pire encore. Médine, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, là où tous les efforts du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se sont concrétisés. Ces efforts ont duré pendant près de 13 ans à Mecca, et on vous le rappellera, incha'Allah, toutes ces choses-là, durant ce voyage. Mais c'est ici, lorsqu'il s'est établi ici, que toute la baraka de ces efforts s'est ensuite propagée à travers le monde. Regardez aujourd'hui, lorsqu'on traverse la mosquée, des Asiatiques, des Indiens, des Américains, des Européens, on voit de toutes les origines. Qu'est-ce qui les a unis à Médine ? Qu'est-ce qui les a attirés ? Si ce n'est cet amour profond qu'ils ont pour le prophète, alayhi wa sallam, ce prophète qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous a donné comme modèle et comme exemple le parfait à suivre. Le parfait à suivre. Moi, je vous pose une question simple, où est-ce que Dieu parle ? Dans le livre, on le rappelle, le Qur'an et le Hakim, que Mohamed est le meilleur des hommes. Où est-ce que c'est écrit ? C'est une question que je pose. Donc, ce serait lui qui l'aurait dit. Où est-ce que c'est marqué que Mohamed est le parfait ? Où est-ce que c'est marqué que Mohamed est le digne de l'ange ? Qui se dit en arabe Ahmed ? C'est marqué où ça ? Ça, c'est leur interprétation. Pour ne pas accepter la venue d'Ahmed, ils ont décidé qu'Ahmed, c'était le prénom de Mohamed dans les cieux. Donc, notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix sur lui et sur sa famille, paix sur eux et sur leur famille, a annoncé un messager dans les cieux. Sinon, qu'est-ce que ça peut nous faire qu'il s'appelle Ahmed dans les cieux ? Si, selon eux, c'est ce que Dieu nous révèle, c'est que ça a une utilité et un sens. Quelle est l'utilité et le sens ? De savoir, d'accord, que Mohamed s'appelle Ahmed dans les cieux. Donc, ça voudrait dire qu'il faut qu'on le suive dans les cieux. Puis, c'est à Dieu et au bis, c'est à son messager. S'il s'appelle Ahmed dans les cieux, donc, on a un rôle à jouer à ses côtés. Sinon, pourquoi il nous en parle ? Question. C'est strictement rien à foutre. Moi, qu'un tel s'appelle dans les cieux, je veux dire, si je n'ai pas d'utilité. D'accord ? L'ange Gabriel, paix sur lui, on sait, d'accord, que c'est un ange. D'accord ? On connaît son rôle, on sait que c'est un messager. Mais on connaît son rôle. Donc là, ça a un sens. Que l'on sache qu'il s'appelle Gabriel, ça lui donne une identité. D'accord ? Mais que Mohamed, qui selon eux, a foulé cette terre et qui vient ici nous expliquer le livre et nous montrer la voie, strictement rien à foutre qui s'appelle Ahmed Law, je veux dire, ça n'a pour nous aucune utilité, aucun sens dans notre quête vers Dieu. On est bien d'accord ? Donc ils disent ce qu'ils veulent. D'autant plus que notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, annonce un messager dont le nom Asmuhu Ahmed. Ce n'est pas un qualificatif. D'accord ? Contrairement à Mohamed. Subhanallah il a radé. On continue. Et lorsqu'on est ici à Médine et qu'on prie chacune de ses prières dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se demande des fois et on s'imagine si seulement celui qui l'avait dirigé était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans quel état devaient être les conférences ? Ouais d'accord, ok. On s'arrête là. Ok. Ces adorateurs, ces idolâtres s'imaginent comme je l'ai imaginé moi à une époque où j'étais dans cet état d'esprit-là. Je connais parfaitement leur ressent, s'ils croyaient moi. Parce que c'est toute une vie avec eux. On imagine que le prophète Mohamed d'accord ? On imagine qu'on est 1400 ans en arrière ou qu'aujourd'hui il est parmi nous. Et qu'on nous sommes dans cette mosquée de Médine et que le prophète préside la prière. Qu'est-ce que ça va changer pour toi dans ta relation avec Dieu ? Donc Mohamed porterait ta charge ? C'est-à-dire que grâce à Mohamed ta prière va être acceptée ? C'est ça qu'il nous dit ? Si Mohamed est présidé à la prière forcément c'est une prière qui est acceptée. Aucune charge ne porte la charge aucune âme ne porte la charge d'une autre âme. C'est ce que Dieu dit. Il n'a pas dit à part Mohamed qu'il viendrait le jour des cons demander la rémission le pardon à sa Ummah. Il vient pour l'humanité mais quand même il demande le pardon à sa communauté de Bounioul. Encore une fois ça n'a aucun sens ce qu'il dise. Voyez-vous ? Ce sont des gens qui sont toujours en train de vivre leur relation avec Dieu par procuration. Il faut toujours qu'ils aient un symbole fort. Il faut toujours qu'ils aient leur petite divinité. D'accord ? Pardon, excusez-moi. Si ce n'est pas Mohamed c'est l'imam de la mosquée de je ne sais où c'est Abu Machin c'est Bukhari Muslim qui a dit qu'ils ne peuvent pas vivre leur relation avec Dieu sans intermédiaire. Vous voyez jusqu'où ça va ? C'est de souhaiter et de rêver et de fantasmer d'accord ? De pouvoir prier derrière le prophète qui lui-même est menacé par Dieu qui était lui-même dans un égarement évident. Bon, là on passe bon bref parce qu'ils ne savent pas qui est Mohamed donc ce n'est pas la peine que j'aille plus loin dans mes explications voyez-vous ? Donc voilà ces gens arrivent ils sont tellement dans un niveau d'idolâtrie qu'ils rêveraient d'avoir le prophète imaginé si le prophète était parmi eux ce faux prophète Dieu lui donne vie qu'on faille à qu'on Dieu a dit je suis capable de tout et il existe ce prophète dans leur esprit on imagine que Dieu il veut s'amuser un peu il dit allez je vais vous le mettre vous le donner comme compagnie pendant 48 heures vous imaginez ces gens ils viennent à plat ventre devant lui ils vont te dire ils ne sont pas des idolâtres ils ne l'ont jamais vu ils ne savent pas ce qu'il a fait ce qu'il a dit si ce n'est il a vu il a entendu et qu'ils sont déjà dans une divinité profonde tout passe par Mohamed tout Mohamed va jusqu'à expliquer le livre de Dieu le livre de rappel écrit ligne par ligne minutieusement détaillé il n'a rien omis d'écrire c'est lui qui le dit en harmonie parfaite avec lui-même pas de contradiction un livre inattaquable descendu dans une langue arabe claire subhanallah rendu facile à la méditation Dieu dit je voulais faciliter je voulais faciliter à la méditation subhanallah la ilaille la ilaille la ilaille la ilaille la la l' cybersecurity on continue à l'écouter Lorsqu'ils entendaient le takbir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment leur cœur devait réagir lorsqu'ils entendaient le Qur'an récité par celui qui le recevait jour et nuit ? Qui le recevait jour et nuit, et qui vient l'expliquer. Vous vous rendez compte ? Le niveau dans lequel ils ont mis leur divinité au-dessus de la sunnah de Dieu. C'est le traducteur. Dieu ne peut pas s'exprimer directement à ses créatures. Mohamed vient nous expliquer selon eux, leur faux prophète, ce que Dieu dit. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez ? Parce que ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que, pour eux, ce livre de rappel, c'est la seule fenêtre par laquelle Dieu s'exprime à nous. D'accord ? Donc il faut comprendre l'arabe littéraire, il faut le lire évidemment, etc. Pour pouvoir, en réalité, comprendre les livres de Hadith. Parce que, dans l'absolu, c'est Mohamed qui l'explique. Donc tu n'as pas le choix que d'aller entendre ce que Mohamed dit du livre. Et Mohamed, il n'a pas laissé un livre. Il n'a pas dit, c'est mon livre. Ils ont écrit sa sunnah. Que lui-même aurait interdit, dans leur propre Hadith sahih, de ne pas écrire. Je vous interdis d'écrire ma sunnah. Ils disent oui, parce qu'à l'époque, ils ne voulaient pas être idolâtrés. 50 ans après sa mort, ils l'ont tué. Il est mort pour eux. Certains ont dit, si on n'écrit pas la sunnah, l'islam va disparaître. Dieu dit dans son propre livre de rappel, dans le Coran al-Hakim, le verset 9 de la Sourate 15. Si ma mémoire est bonne, c'est nous qui avons révélé le livre de rappel. Et il nous incombe sa conservation. Lui, ils ont dit, si on n'écrit pas la sunnah, l'islam va disparaître. Donc, si l'islam disparaît, Dieu avec. Gloire et pureté à lui. Vous voyez ? Ce sont bien des idolâtres. Ils sont bien en train de nous dire, quelque part, que Dieu est dépendant de Mohamed. Sa religion dépend de Mohamed. Et pas le contraire. C'est Mohamed qui protège par sa sunnah, la sunnah de Dieu et le Hadith de Dieu. C'est ce qu'ils disent. Si la sunnah disparaît, si la sunnah est fausse, le Coran est faux. C'est ce que moi, on m'a rétorqué. C'est ce qu'on vous rétorque aussi. C'est ce qu'il dit à vous. Si Bukhari est faux, il faut que Mohamed nous prouve que le Coran est vrai. C'est ce qu'a dit Boussena. Il m'aime de la mosquée, de je ne sais où, peu importe, on s'en fiche. D'accord ? Il y a une très grande audience, une très grande visibilité. Il ose dire, si Bukhari est faux, prouve-nous, Moalek, que le Coran est vrai. Parce qu'ils ont pris en otage le livre en disant que ceux qui ont rapporté les Hadiths sont ceux qui ont rapporté une partie du Coran. Pourquoi une partie d'ailleurs ? Notamment sur la surat 2, ce sont les mêmes. Donc s'ils ont menti en rapportant des Hadiths, ils ont menti en rapportant le Coran. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Je veux dire, chacun a révélé une partie du livre. Que Dieu descend en une fois dans la poitrine de qu'il veut, verset 32 de la surat 25. Les mécréants disent, pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait descendre le Coran en une fois ? Mais c'est ainsi que nous l'avons descendu, afin de renforcer par lui ton cœur. Et nous l'avons récité clairement. Ensuite, le verset 106 de la surat 17 explique que Dieu descend avec parcimonie, morceau par morceau, la révélation. Mais eux, ils ont pris ce verset-là, mais le verset 32 de la surat 25, que je vous ai cité, ils n'en veulent pas. Parce que ça remet tout en cause. Les mécréants, les mécréants disent, donc Dieu te donne une information. Ils te disent, ceux qui disent, pourquoi Dieu n'a pas fait descendre le Coran en une fois ? Donc ils te disent, non, il n'est pas descendu en une fois. Dieu lui dit, ce sont eux, ce sont eux les mécréants. Donc quand Boussena et toutes vos mosquées de Judas vous expliquent que le Coran a été expliqué sur 23 années, ils font partie de ceux qui disent, Dieu, le Coran n'est pas descendu en une fois. Dieu lui dit, ce sont eux les mécréants. Et ils vont se référer au verset 106 de la surat 17, qui lui explique que le Coran descend morceau par morceau. C'est la révélation qui descend morceau par morceau. Dieu jette son verbe dans la poitrine de qui il veut. Dieu lui dit, même, c'est moi qui t'ai imposé le Coran. Je te l'ai imposé, je n'ai pas demandé ton avis, je te l'ai imposé. Parce que moi je lis ta poitrine, je sais ce qu'il y a dedans. Donc je te l'impose. D'accord ? Ensuite, Dieu le révèle morceau par morceau. Ne te presse pas de réciter le Coran avant que nous ne te l'ayons inspiré, expliqué entièrement. Avant que nous l'ayons expliqué entièrement. Vous connaissez le verset. D'accord ? Allez, on continue. Vous avez vu jusqu'où va l'idolâtrie ? Ça devait être beau de le voir en prosternation, en inclinaison, en tachahout. Non, mais c'est du délire, là. Là, c'est du délire. Subhanallah. On peut ressentir ses compagnons. Nous qui sommes en train de prier derrière des grands machayikhs, des grands ulamas. Et comment on est pris par cette prière ? Imaginez lorsque c'était derrière lui. Pris par cette prière. Et imaginez lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se retournait. Et ensuite s'adresser à ses messagers et que c'était lui qui faisait le rappel. Non, mais vous avez vu. Ils aiment bien plus leur divinité, leur faux prophète, que Dieu. Pourquoi il ne dit pas, imaginez, Dieu nous regarde, il est plus près de nous que notre vénigulaire. Imaginez quand Dieu nous inspire. Imaginez la grandeur, la beauté. Ils n'ont rien à foutre de tout ça. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Par contre, il te dit, ça devait être beau de voir Mohamed en prosternation, en inclinaison. Non mais il dit, vous avez vu ? C'est complètement délirant. Et quand il se retourne, il te regarde. C'est une secte d'homosexuels ou quoi, votre truc là ? Qu'est-ce que c'est que ce délire en fait ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Par contre, le regard de Dieu, ça ne les émeut pas autant. C'est très curieux quand même. Vous voyez bien qu'ils aiment beaucoup plus leur divinité que Dieu. C'est une évidence. Vous avez vu avec quelles émotions ils parlent de leur divinité ? Ou alors quand vous vous attaquez à leurs faux prophètes, d'accord ? En singulier, le leur, ils rentrent dans une hystérie incontrôlable. Lorsqu'il était auprès de ses compagnons et qu'il faisait ce rappel, et qu'il leur citait ces paroles qu'il nous a ensuite transmises, qu'Allah les agrée tous ces hommes et ces femmes, qu'Allah les agrée qui ont entouré le prophète, et qu'ils nous ont ensuite transmis. Mais qu'est-ce que ça devait être lorsque eux le recevaient directement de la bouche du prophète, de la bouche du prophète, il devrait dire, imaginez quand vous êtes inspiré, quand Dieu vous révèle sa parole, c'est-à-dire Dieu. Arrête-toi un instant, on va faire une pause soi-même. Un instant. C'est-à-dire avec ton livre, d'accord ? Avec ton livre. D'accord ? Tu le médites. Tu le médites, tu le lis, et à un moment donné, Dieu t'inspire. Il te révèle sa parole. Imagine le ressenti que tu as. Parce que là, tu sais que c'est Dieu. Là, tu te dis, non, c'est Dieu qui me l'a inspiré. Le créateur de toutes choses. Ce sentiment qu'eux ont, ils l'ont pour leur divinité. Ils ne l'ont pas pour Dieu. Pire encore. Ils vous disent que seul Mohamed reçoit la révélation ? Non. Rachid Abou Udaïfa a dit qu'à l'époque, bon, s'ils le disent, c'est qu'ils le disent tous, à l'époque, parce que c'était avant leur religion d'antan, tu vois, les savants, d'accord ? Parce qu'ils n'ont pas attribué ça qu'à Mohamed. Bon, Mohamed, il a reçu le livre de Gabriel, paix sur lui, lui a expliqué, là vous connaissez la femme. Rachid Abou Udaïfa, Rachid Al-Jay, dit que les savants de l'époque, ils ouvraient le livre quand ils lisaient instantanément, ils étaient, le livre leur était expliqué. Bon, vous voyez bien, c'est complètement délirant, tu vois. Par contre, la relation avec Dieu, ça ne leur procure pas d'émotion. C'est une émotion que tu ne peux pas expliquer, en fait, quand tu lis le livre. Et que tu sais qu'à ce moment-là, Dieu est en train de te l'expliquer, tu le sens, évidemment. Tout s'arrête, en fait, autour de toi. Le monde, où Allah est l'Alim, le monde n'existe plus. Il n'y a plus rien. Il y a toi et Dieu. C'est une relation directe. Et là, tu sens, tu sens la présence de Dieu. C'est comme ça, ça fait partie. On s'en fout, en fait. Si dans ces endroits-là, on ne s'imagine pas ces choses-là, si dans ces endroits-là, on ne s'inspire pas de cet esprit-là, de cette force-là, d'où est venue toute cette force qu'ont eu ces compagnons pour ensuite soutenir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite être capable de propager cet islam, en sacrifiant tout, confort, bien, famille, leur propre vie. J'ai affaire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce. Je ne vous ai prescrit, dans la religion, aucune cause de gêne ou d'embarras. Nulle contrainte en religion. Eux te disent, d'après leur hadith, celui qui aime le prophète, qu'il se prépare à la pauvreté, et celui qui aime Dieu, qu'il se prépare à souffrir. Voilà. Tout le contraire de ce que Dieu dit. Qu'ai-je à faire de votre supplice une fois que vous m'avez rendu grâce ? Dieu dit, qu'est-ce que j'ai à faire de ton supplice une fois que tu m'as rendu grâce ? Dieu n'a que faire du supplice que nous vivons et que nous avons préparé notre propre main. Dieu dit ce supplice-là, si tu entends ce que Dieu dit, il dit ça, c'est pour te ramener à moi. Ce n'est pas pour te châtier. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je me suis fi à moi-même. Et je suis en train de te le dire là. Qu'ai-je à faire de ton supplice une fois que tu m'as rendu grâce ? Donc, quand moi, je te châtie, Dieu, ou que tu es châtié par ce que tes propres mains ont fait, dans l'absolu, c'est pour que tu reviennes à moi. Donc, c'est toi qui décides d'être dans la fournaise. Reviens à moi et tu verras, tout ira bien. Donc, Dieu dit bien le contraire de ce que eux disent. Préparez-vous à souffrir si vous croyez en Dieu et préparez-vous à la pauvreté si vous croyez en Mohammed. Dieu dit tout le contraire. On vient de citer là deux, trois versets. Sahaballah et la Ravie. Hommes et femmes, qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient aussi forts ? C'est simple. Au-delà de la foi qu'ils avaient en ce messager, ils avaient un amour avec un grand A et avec un grand M et un grand O, U, R pour le prophète, A.S. Pas cet amour qui est juste « je l'aime bien ». Non, un amour profond. Au point où certains ne trouvaient pas la tranquillité que lorsqu'ils étaient en sa compagnie. A.S. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent ? Vous avez entendu ce qu'il a dit ? C'est pas moi qui parle. Ils ne trouvaient la tranquillité que quand ils étaient en compagnie du prophète. N'est-ce pas aux côtés du prophète que les cœurs se tranquillisent ? Est-ce que c'est écrit ça dans le livre ? Est-ce que c'est écrit « n'est-ce pas aux côtés du prophète que les cœurs se tranquillisent ? » N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent ? Dieu dit « tu veux tranquilliser ? Tu veux tranquilliser ton cœur ? Viens écouter ma parole. Torah, Évangile, Coran, Ipsom. Viens entendre ce que j'ai à te dire. Tu vas voir ton cœur va se tranquilliser. C'est moi l'antidote. C'est moi le médicament. C'est moi le guérisseur. Même l'abeille elle porte dans son ventre la guérison. Sahanallah il radeyma. Et eux ils te disent c'est à côté du prophète que tu trouves que ton cœur s'apaise. Ils aiment plus leur prophète que Dieu alors que le croyant aime. Dieu par-dessus tout. Et Dieu en plus il te dit tu dis m'adorer, me reconnaître, me rendre grâce ce n'est pas de t'oublier et de faire du zèle. D'accord ? N'oublie pas ta part dans ce monde. Vous avez vu comment Dieu est sage ? Eux il faut tout donner tu vois à leur prophète qui n'a jamais existé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith « La yuminu ahadukum » « Vous ne serez jamais véritablement croyant. Jamais. » Si vous ne voulez pas pour les autres ce que vous ne voulez pas pour vous-même. Mais le degré le plus haut de la foi vous ne l'atteindrez pas si ce n'est lorsque « Hatta akuna ahabba ilay » jusqu'à ce que je serai le plus aimé auprès de lui. Plus aimé que qui ? Que ses parents. Que ses enfants. Et que tout le reste des gens. Voilà. Vous avez vu. Il pille en permanence le livre. Je n'ai pas le verset en tête. Je ne peux pas vous donner la référence. Où Dieu dit ceux qui préfèrent leur bien, leur propre personne, leur famille, leur maison, etc. Dieu dit « La ilaha ilallah wahdahu la sharika la » « Ne sont pas croyants. » Si vous préférez tout ça à son messager. Voilà. Ils ont pillé le livre. D'accord ? Et ils écrivent leur hadith. Subhanallah il radiu. Comme si que le prophète allait venir et leur dire « Adorez-moi. Adorez-moi. Je veux que vous sacrifiez tous votre personne et tout ce que vous avez pour moi. » Subhanallah il radiu. Pour le courant. Pour assister le messager. Pour assister. Ça c'est le verset qui est dit. Tu l'as ? Non mais quand on prend le courant c'est pour le courant. Assister. Le messager dans le combat pour Dieu. Pour lequel ils n'ont abandonné tout. Voilà. Et eux ils te disent « C'est l'adoration. Oui. Ça reste toujours pour Dieu. » C'est ça. Eux c'est pour la personne de Mohammed. C'est ça. C'est pas pour le combat. C'est pas pour le... Voilà. Comme si le prophète leur avait dit « Aimez-moi. Glorifiez-moi. Louez-moi. Pour moi vous le faites. Non. Le messager il est une bonne un bon exemple à suivre sur le plan de la relation avec Dieu sur le plan de la religion sur la vie la vie de tous les jours chacun a une vie lui-même comme tous les autres et encore moins il appelle à ce que tu te prosternes devant lui notre bien-aimé Jésus fils de Marie paix sur eux sur leur famille Dieu les a interrogés et Dieu lui a dit à Jésus fils de Marie est-ce toi et ta mère qui avez appelé à ce qu'on vous adore et si je l'avais fait tu le serais mais tu sais ce qui est en moi je sais ce qui est pas parce que je ne sais pas ce qui est en toi c'est-à-dire que même si je l'avais pensé dans mon cœur tu le sais parce que tu sais ce qui est en moi jamais jamais ceux qui sont qui ont été envoyés par Dieu ont appelé à être adorés de soumettre les gens alors tu vois au contraire ils te disent doucement moi je te dis d'accord ben eux ils te disent il faut il faut tout sacrifier pour Mohamed mais non mais non le messager quand il vient c'est pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça pour que Dieu reprenne ses droits donc il y a un combat à mener donc si vous préférez votre vie d'ici-bas plus que le combat vous n'êtes pas croyant vous n'êtes pas croyant c'est pour ça Dieu dit vos biens ne devancez pas le messager avec vos biens mais pas pour le messager parce que le messager il porte un combat il vient rétablir la vérité donc c'est la vérité le combat c'est pas la personne eux ils te disent imaginez quand Mohamed il est il est en prosternation comment ça devait être beau là je veux dire t'es bon je veux dire des conneries il est taquin c'est le sexe homosexuel arrêtez bordel vous avez tous des parents vous avez tous des enfants et vous savez très bien l'amour qu'on a pour ces personnes là l'amour qu'on a pour notre mère pour notre père l'amour qu'on a pour nos propres enfants qui sont la chair de notre chair et l'amour qu'on a pour nos frères et soeurs dans le sang etc vous avez vu cet amour comment il est puissant comment il est fort et bien on doit avoir un amour qui est encore plus fort que celui-là c'est ça oui moi je vais aimer plus ton prophète que mon fils est-ce que Dieu en imaginant que le prophète on reste dans leur on est dans leur bulle le prophète il est venu il a existé tout ce que tu veux est-ce que tu penses pas que ça serait injuste de la part de Dieu gloire et pureté à lui bien au-dessus leur description est-ce que tu ne serais pas injuste qu'il te dise aime plus Mohamed que ton propre fils ou ta propre fille au nom de quoi moi je vais aimer plus le prophète que mon fils et ma fille qu'on me donne une bonne raison qu'on me donne une bonne raison maintenant si Dieu me dit ta fille ou ton fils tu les aimes plus que ma parole que le combat avec lequel est venu je ne suis pas venu pour abolir ta parole je suis venu pour l'accomplir avec le glaive maintenant si le combat que mène mon messager tu préfères tes enfants ok tu vas tu vas un jour rendre des comptes puis d'ici bas puis d'ici bas c'est ça que ça veut dire oui ils vont aimer machin et tout mais t'es un malade ou quoi ma fille je l'aime plus que je l'aime plus que Ahmed c'est ma fille ça ne m'empêche pas d'aimer Ahmed de l'apprécier oui mais c'est ma fille je vais aimer plus Ahmed que ma femme je vais lui demander Ahmed si il veut bien dormir avec moi aussi au nom de quoi tu vas aimer plus plus Ahmed que ta propre femme tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose il y a une débilité profonde dans dans votre compréhension est-ce que Dieu aurait j'allais dire pensé gloire et pureté à lui aurait descendu un enseignement pareil aimer plus Ahmed que vos femmes vos maris tu vois c'est complètement délirant tu vois donc ta femme il faut qu'elle aime plus elle aime plus Ahmed que toi tu n'as pas l'impression qu'il y a un problème là là c'est ce que porte le messager c'est le combat qu'il porte c'est ça ce n'est pas la personne la personne il est un humain comme vous n'est pas tout mélanger c'est le combat la vérité qu'il porte là ne devancez pas la vérité sinon ça veut dire que vous avez mis Dieu derrière après la vie d'ici bas Dieu il va juste la donner si tu la veux il faut se poser la question est-ce qu'on l'aime réellement parce qu'encore une fois l'amour ce n'est pas juste des mots si tu viens au quotidien et tu dis à ton épouse ou tu dis à ta maman ou à tes enfants tu sais je t'aime tu sais je t'aime mais ton comportement il est complètement il va complètement en contradiction avec tes propos tu ne passes jamais de temps avec eux tu ne demandes jamais après eux lorsqu'ils sont malades tu ne fais même pas attention à eux tu ne dis pas à leur service mais quel amour tu es en train de prouver là quel amour bien au contraire tes actes prouvent tout l'inverse un amour c'est quelque chose que l'on ressent au plus profond de notre coeur excusez-moi je m'en dis ce rire c'est quelque chose qui ne se limite pas à des propos Ya Rasulallah qu'est-ce que je t'aime ce serait trop facile ce serait trop facile n'importe quel hypocrite y arriverait non un croyant c'est celui qui le ressentira du plus profond de son coeur on va lui laisser et en quoi consiste une personne au-delà d'aimer le prophète mais en quoi consiste le fait d'aimer une personne aimer sa compagne lorsqu'on est avec cette personne là ah on aime bien on ne veut plus se séparer d'elle on aime sa compagnie on aime ce qu'elle nous dit on aime parler avec elle on aime échanger avec elle et qu'en est-il lorsque on écoute au sujet du prophète qu'en est-il lorsqu'on écoute des paroles du messager est-ce qu'on aime ces moments là est-ce qu'on les recherche et est-ce que lorsqu'on les on peut on trouve l'occasion de s'asseoir dans des assises où on va parler de notre bien-aimé parce qu'on y trouve si tu l'aimes autant que ça ton prophète là ton faux prophète là pourquoi tu n'essaies pas de savoir ce que ce qu'il aurait dit et fait est vrai ou pas parce que ce n'est pas Mohamed que vous adorez dans le fond c'est des gens qui vous disent ce que Mohamed a fait a dit accepté ou refusé tu n'as pas vécu avec lui tu ne sais pas dans la réalité ce qu'il a dit prends dix personnes d'accord donne une phrase au premier tu auras le dixième comment il va te dire comment la phrase sera transformée au bout de la dixième personne 8400 ans en arrière alors que Dieu frappe tous les mille ans tu as vécu avec lui toi le prophète pour l'aimer à ce point qu'est-ce que tu en sais de ce qu'il a réellement dit ou fait s'il avait existé tu vois bien donc tu n'as pas le choix d'accord que de suivre d'accord les récits qu'on t'a apporté écrits par la main de l'homme et selon vous 200 à voire 300 ans après la mort du prophète les hadiths ont été écrits il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts dont Dieu n'a descendu aucune autorité dont Dieu n'a descendu aucune autorité comme nous le rappelle Diamant d'accord et Dieu dit où vous trouvez tout ce que vous désirez et Dieu dit allez-vous m'apprendre votre religion Dieu il a dit votre religion il n'a pas dit ma religion allez-vous m'apprendre ma religion Dieu il n'a pas de religion d'abord il n'a pas de religion il n'a pas de religion mais il dit votre religion pour dire quoi votre religion ce n'est pas celle que j'ai agréée tu vois bien il te dit que cette religion là ce n'est pas celle de Dieu allez-vous m'apprendre votre religion tu vois il te dit dans quel plan tu es subhanallah le repos et la sérénité là c'est une preuve d'amour une preuve d'amour tu aimes parler de cette personne là regardez aujourd'hui tous ces amateurs de football qui ont toute franchise arrête toi moi je suis un footer bon j'ai niqué le genou c'est vrai j'avoue c'était ma gueule rau mais là tu veux parler un spécialiste attention frérot excuse toi et change de sujet bon espérons qu'il a changé de sujet parce que là il va aller sur le terrain je n'aime pas le foot personnellement je n'aime pas le foot mais lorsque je vois certains frères excusez-moi le terme il va peut-être vous choquer idolâtre certains joueurs de foot qui lorsqu'ils rentrent sur le terrain de foot vous savez la première chose qu'ils font ils donnent à avoir un fils avec leur signe de croix et ils sont là ils sont prêts à mettre un maillot de foot qui va porter leur nom et même s'ils pouvaient récupérer les crampons vous l'avez mis sur le trône d'Allah la ilaha illallah Mohamed Rasulullah toute la journée vous dites la ilaha illallah Mohamed Rasulullah vous l'avez associé à Dieu Mahomet c'est votre numéro 10 arrêtez tu fais exactement la même chose tu es ce que tu reproches tu reproches tu reproches aux autres pardon ne dites pas ce que vous ne faites pas c'est ignoble auprès de Dieu donc ceux qui idolâtrent leurs joueurs de foot en tout cas eux ils peuvent en parler au présent ceux qui idolâtrent Ronaldo Zidane ils ont vécu à l'époque de ces joueurs toi tu idolâtres une personne qui serait qui aurait foulé cette terre il y a 1400 ans ils sont quand même eux plus proches de leur vérité que toi de la tienne au moins lui il ne peut pas être Ronaldo tu peux lui reprocher que c'est un idolâtre si tu veux d'accord mais lui au moins il sait que Ronaldo l'a bien existé il est bien vivant et il peut l'aimer tu vois toi tu connais Mohamed à travers le récit de Bukhari et Muslime ils ont marché dans la boue et dans lequel ils ont transpiré il les récupérer il les embrasserait c'est une réalité il ne faut pas se voiler la face mais tu commences à parler d'une équipe si par malheur tu critiques l'équipe de foot qu'il aime mais il peut couper les liens avec toi il suffit d'écouter les appels aux mosquées ahri excuse-moi les gens sont certains se sont fait insulter mépriser raccrocher au nez d'accord dès que tu touches dès que l'on touche à votre divinité d'accord à votre numéro 10 Mahomet le mec il sort le mec il sort l'épée par contre tu peux critiquer le Coran voilà je veux dire le summum de leur colère quand tu touches au livre ils te disent oui non on ne peut pas expliquer le Coran comme ça c'est pas le premier venu il vient il explique le Coran par contre tu touches à Momo ils sont prêts tu peux t'insulter toi et toute ta famille par contre parler du prophète on a tué des gens on a tué des gens certes il y a eu des matchs lors de certains matchs attention il y a eu des morts c'est arrivé mais on a tué au nom de au nom de de l'amour de Mohamed on a tué déjà on a fait couler le sang tu touches pas à Mohamed c'est ça la réalité c'est ça la réalité donc tu reproches d'accord à ceux qui idolâtrent certains joueurs de foot disant qu'ils sont prêts à couper les liens avec toi il y en a ils ont tué au nom de l'amour pour Mohamed tu vois voilà on cherche ça sans plus on peut parler d'un joueur de foot pendant une heure parler du prophète ça le limiterait à trois ou quatre minutes et après on trouverait le temps trop long on vient on se la ferait ça c'est pas une preuve d'amour je suis désolé si Dieu nous a pas créé pour qu'on parle de ton prophète la preuve d'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est ressentir qu'il nous manque il te manque comme quand une personne de qui tu te sépare regardez la plupart d'entre vous vous avez quitté vos familles vous avez quitté vos amis vous avez quitté vos enfants pour la plupart d'entre vous ils ne vous manquent pas vous n'êtes pas mais à quel moment tu as quitté Mohamed à quel moment tu pique-niquais avec lui et tu as dû aller tu vois changer de pays pour une raison ou une autre et il te manque espèce de sale hypocrite c'est quand même incroyable cet amour complètement hystérique à l'égard d'un homme qu'il ne connaisse pas en fait et qu'il ne connaisse qu'à travers des récits je veux dire tu peux avoir oui tu peux avoir un amour mais mesuré tu peux avoir je veux dire de la sympathie pour quelqu'un pour ses oeuvres tu vois de l'amour voire de la tendresse mais un amour manquant je veux dire c'est une maladie en fait ça ils sont vraiment malades en fait ils sont malades toute la journée sur Whatsapp ou je ne sais quelle application on voit une photo etc c'est normal c'est humain c'est le sentiment Allah nous a créé pourquoi 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 Jésus ne te manque pas fils de Marie pourquoi Moïse ne te manque pas pourquoi Noé ne te manque pas pourquoi Abraham ne te manque pas pourquoi Marie ne te manque pas pourquoi Zachary ne te manque pas pourquoi Elisabeth ne te manque pas pourquoi Jean le Baptiste ne te manque pas et tous ceux qui sont cités payent le salut de Dieu sur eux et sur leur famille pourquoi ils ne te manquent pas ? pose-toi la question pourquoi eux ne te manquent pas ? il n'y a aucune raison que Mohamed te manque plus que Joseph que Jonas que Job je ne vois pas la raison pourquoi lui il te manque est-ce que lui tu l'as rencontré par rapport aux autres les autres tu ne les as pas rencontrés lui non plus pourquoi il y en a un qui vous manque et les autres paix sur eux vous faites comme si vous avez du respect pour eux c'est très curieux quand même pourquoi tu n'as pas autant d'amour pour Jésus fils de Marie ? pourquoi ? ils vous ont vendu un personnage ils vous l'ont fait aimer c'est tout, c'est que pour cette raison sinon il n'y a aucune autre raison il ne peut pas y avoir de raison vous faites une différence entre les prophètes alors que vous n'en avez vu aucun je peux le dire en toute tranquillité vous ne rencontrez pas les messagers de Dieu au pluriel paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille ainsi que notre bien-aimé Marie c'est très clair vous les avez tués donc il n'y a pas de rencontre donc pourquoi Mohamed il vous manque et pas les autres ? tu vois tu es bien dans ta religion de Bougnoul tu as rejeté tout le reste vous faites semblant aujourd'hui parce que vous n'avez pas le choix vous venez à la source vous voulez rétablir la Torah et l'évangile et les prophètes parce que vous n'avez pas le choix parce que la parole elle descend Dieu est en train de reprendre ses droits c'est pas Ahmed qui est en train de les reprendre et les croyants et les croyantes c'est Dieu donc ça ne tient pas la route ton histoire de cet amour effréné pour votre faux prophète et presque du mépris pour tous les autres c'est une bonne chose c'est pas le cas mais est-ce que le prophète nous manque ? pardon ? quand on réfléchit bien qu'il n'a rien révélé Mohamed il n'a absolument rien révélé non seulement il n'a rien révélé mais en plus il a dit beaucoup de conneries tout le contraire tu vois c'est ça surtout parce que Diamant me dit oui mais surtout qu'il n'a rien révélé et elle a raison et je lui ai dit bien pire encore il a dit beaucoup de conneries et leur prophète d'accord et aujourd'hui les gens le vérifient les chercheurs de vérité les gens honnêtes avec eux-mêmes voilà ils se disent moi je m'en fous de je m'en fous moi de Ahmed je m'en fous de ce qu'on dit de lui de ce que lui prétend être par contre j'écoute ce qu'il dit pour ceux qui ont voilà ils reconnaissent qu'effectivement il y a un véritable problème avec leur prophète il y a un véritable problème non seulement il n'a absolument rien révélé c'est pas lui qui va expliquer la parole de Dieu tu vois qui lui a le plus beau des hadiths c'est lui qui le dit il dit après quel autre hadith allez-vous croire mais en plus il a dit que des conneries il sabote le livre même s'il y a en cela une sagesse il y a en cela une sagesse peut-être qu'on aurait été ses pires ennemis si on était à son époque alhamdulillah on accepte je te confirme je te confirme tu es bien l'ennemi de celui qui a annoncé notre bien-aimé Jésus fils de Marie il paie sur eux vous êtes son ennemi si Dieu vous ramène 1400 ans en arrière il vous fait vivre votre prophète toi tu ferais partie de ceux qui le caillassent je te le dis ce décret-là et ce choix divin qu'on ne l'ait pas connu dans ce bas-monde mais est-ce qu'il nous manque est-ce qu'il nous manque alors qu'il allait sur son lit pour dormir tous les soirs avant de dormir il passait son temps à penser au prophète Samé à ses compagnons qu'il avait c'est un homosexuel excuse-moi je suis taquin excuse-moi je trouve bizarre que cet homme je crois qu'il va se coucher le soir certainement avec sa femme il pense à son pote déjà précédent au paradis c'est bizarre cet amour et il était là et il n'arrêtait pas de dire qu'est-ce qu'il me manque qu'est-ce qu'il me manque il restait comme ça son épouse à ses côtés et elle l'entendait comme ça jusqu'à ce qu'il s'endormait son épouse à côté je ne savais pas qu'il y avait son épouse à côté non mais pardon je suis un peu dans la provocation mais c'est c'est complètement délirant j'étais avec ta chérie je ne sais pas tu vois à un moment donné là aussi le monde s'arrête avec elle tu es tranquille tu mènes aussi ta vie tu vois l'autre il est là il dit Mohamed Mohamed tu me manques ça se trouve quand il fait des bisous à sa femme il l'appelle Mohamed oh ta gueule toi je t'appellerai Mohamed à partir de ce soir il ne supportait pas cette situation mais il a l'air d'Irman alors qu'il était en train de quitter ce bas monde sa femme qui était à côté qui disait oh malheur oh malheur il lui disait dis au bonheur c'est des fous le diamant t'as vu dis au bonheur dis au bonheur demain je vais rencontrer Mohamed c'est curieux regarde demain je vais rencontrer mes bien aimés Mohamed et ses compagnons mais calme toi la vie d'Abdab de Bilal à l'abdiyallahu anhu n'avait plus de sens le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé il vivait excusez moi le terme comme un mort vivant il ne supportait plus cette vie il n'attendait qu'une chose c'est de mourir pourquoi cette vie n'avait plus aucun goût dès qu'il a été séparé de Mohamed est-ce qu'il nous manque est-ce que des fois on est là en train de penser à l'île en se disant il y a la rassoula moi je te dis la vérité devant Allah moi il ne me manque pas je te lis après ah bah je te l'ai dit en toute franchise j'en ai vraiment rien à foutre c'est un chagrin d'amour ouais t'as vu Miskine lui il souffre 1400 ans après il souffre encore Miskine tu vois il faut une psychanalyse une psychanalyse une psychanalyse générale ah ils vous ont tous baisé la gueule je vous le dis j'ai passé toute une vie avec eux encore une fois j'ai cru à toutes ces fables d'accord parce qu'ils nous ont castré infantilisé débilisé aliéné donc tu ne poses pas de question tu prends tout comme ça tu vois mais j'ai envie de le dire psychiquement ça n'existe pas un amour pour un autre homme si tu n'es pas homosexuel comme ils le disent t'es d'accord avec moi alors c'est une religion c'est bizarre quand même moi j'ai rien pour les homosexuels qui est au dessus de bien sûr quand t'aimes un homme comme ça c'est pas normal t'es homosexuel tu es avec ta femme dans ton lit et tu penses à un homme tu ne peux pas m'expliquer que c'est un amour fraternel non là on a dépassé les limites de l'amour qui est un amour raisonnable et normal et naturel c'est pas non c'est naturel tu peux peut-être en fait il peut y avoir ta famille autour de toi toute la journée toi tu es tout le temps en train de penser à un homme parce qu'il est prophète et tout arrête tes conneries tes prophètes c'est pas normal j'ai hâte de te rencontrer bon là je crois irhabi à Daesh àouzou billah la seule chose qui nous laisse pousser cette verbe là si ce n'est pas cette envie de ressembler à notre bien aimé pourquoi on la laisserait pousser ressembler à notre bien aimé non mais c'est un amour complètement ils sont abusés non mais lui ressembler c'est bien de l'idolâtrie ça ça me fait penser tu sais ceux qui sont tu sais qui sont fans de John Aliday ils ont des posters ils s'habillent comme lui ils chantent et tout bon voilà ils sont dans leur délire moi j'en ai strictement mais c'est ça en fait est-ce que le prophète il est venu avec un message ou est-ce qu'il est venu pour que tu le copies tu l'aimes comme un homosexuel d'accord tu portes une barbe comme lui tu parles comme lui tu marches comme lui dès qu'il tu vois il pète tu sens si c'est pas du chanel il faut parler parce que moi j'en ai entendu des choses quand il se coupait les ongles les compagnons ramassaient ses ongles quand il se coupait les cheveux il ramassait ses cheveux il y en a même un lors d'une bataille il se battait vous la connaissez tous vous connaissez tous ce récit il se battait et tout puis il y en a un à un moment donné il cherchait quelque chose et il lui dit ouais qu'est-ce que tu fais sur le champ de bataille à chercher comme ça attention tu vas te faire tuer il a dit ouais le prophète j'ai perdu le cheveu du prophète par Allah je préfère mourir c'est que de c'est pas c'est pas du fanatisme tu vois non c'est pas normal tout ça c'est amour c'est amour mais pas rationnel voilà ce que je veux dire quand je parle d'homosexualité ça veut dire c'est pas rationnel c'est pas naturel d'accord on a tous des amis on les aime profondément tu vois mais à un moment donné t'as ta vie tu l'amènes tu vois t'es pas en train de penser à ton pote toute la journée subhanallah il a dit ça n'a pas de sens ça par contre le message avec lequel il est censé venir ben ils ont ils ont il a moins d'importance tu vois c'est la personne en fait c'est la personne sur laquelle ils sont focalisés ils aiment la personne il est pas venu pour ça lui c'est pour un mannequin il est pas venu tu vois chantonner le coran ou marcher avec une là-bas tu vois YSL tu vois il est beau parce qu'il parle comme ça moi je les ai vu dans les mosquées des fois t'es gêné parce que tu comprends pas tu penses que toi t'as un problème tu dis attends il n'y a rien de mal toi tu finis par croire des choses en toi parce que tu dis ben quand même vous en parlez je sais pas moi ça me gêne je me tire de votre mosquée le prophète il avait des cheveux noirs corbeaux il était beau tu dis moi je sors du hammam et après on entend des frères de sang des frères de religion qui nous disent on dirait un terroriste c'est pas blessant cela quelqu'un qui connaitrait Mohammed ibn Abdillah il aurait aimé voir quelqu'un justement qui lui ressemble ou qui chercherait à lui ressembler quand on voit ce grand chanteur français qui est décédé il y a quelques mois regarde Dieu dit oubissez à Dieu et ressembler à Dieu et ressembler à son messager oubissez à son messager il n'y a rien à voir et après c'est un autre sujet à quel moment on obéit au messager comment ? toi tu as ta vie aussi à mener tu as aussi ta façon de penser tu ne vas pas demander à ton momo que tu aimes par dessus tout comment tu vas planter tes tomates avec qui tu dois aller je ne sais quoi il ne faut pas tout mélanger c'est une folie vous savez à quoi ressemblaient tous ces fans la plupart c'est des sosies tout ce qu'il faisait il le faisait les tatouages qu'il avait il les avait et toi la barbe qu'il avait tu l'as donc pourquoi tu reproches à un fan d'avoir le même tatouage qu'un joueur de foot qu'il est de l'âtre alors que toi tu dis moi je porte cette barbe pour ressembler à Mohamed donc Mohamed s'il avait un tatouage marqué Mohamed sur la fesse gauche tu aurais un tatouage marqué Mohamed sur ta fesse gauche c'est tout voilà sauf que toi ton tatouage c'est la barbe c'est la djel là-bas c'est les babouches voilà c'est ça la vérité tu ne vas pas me dire non si Mohamed il était tatoué je me non je ne porterai pas de tatouage tu es un menteur tu vois ne dites pas ce que vous ne faites pas c'est ignoble auprès de Dieu la tenue vestimentaire qu'il avait il le portait la marque de moto qu'il avait il l'achetait et nous en quoi on ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam en quoi en quoi encore une fois même si je parle de barbe depuis tout à l'heure ou que je viens de parler justement de barbe on est d'accord ce n'est pas suffisant ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se limite pas à l'apparence ne pas faire de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam juste une apparence juste une enveloppe il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur le comportement où en est-on avec notre comportement si vraiment on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam on le suivrait aussi dans ça l'amour du prophète alayhi wa sallam c'est un objectif que chacun d'entre nous on doit atteindre et au quotidien d'être bien éduqué et pour cela bien sûr il y a des moyens d'y arriver c'est ça ton prophète mes frères incha'Allah par la suite mais là ce que je veux insister mes chers frères et sœurs c'est que lorsqu'on parle d'amour on parle d'amour un vrai amour et un amour qui doit être plus fort plus puissant plus intense que celui qu'on porte pour notre propre personne pour nos propres mères notre propre père est-ce que vous vous rendez compte de quoi il s'agit ici ? ils ont oublié la traduction qu'ils font comme ça de mémoire Dieu dit obéissez à Dieu et juste après parce que je n'ai pas les références Dieu dit soyez bon envers père et mère et les savants ils disent regardez ils disent Dieu a dit obéissez-moi et juste après il dit soyez bon avec père et mère donc entre les deux il n'y a pas Mohamed pourtant lui il nous dit aimez plus Mohamed que votre père et votre mère mais au nom de quoi ? le paradis sous les pieds de vos mères trois fois non mais ce que je veux dire par là c'est qu'ils ne peuvent pas dire ces savants ils ne peuvent pas dire Dieu dit dans son livre et très justement Dieu dit obéissez à Dieu et juste après il dit comme ça de mémoire il manque des mots mais je ne trahis pas l'esprit des versets et après il dit soyez bon envers vos pères et vos mères donc il n'y a pas Mohamed entre les deux sinon Dieu aurait dit Mohamed et ensuite donc pourquoi est-ce que vous vous mettez entre les deux Mohamed et vous dites non il faut aimer Mohamed plus que celle qui t'a porté au nom de quoi je vais l'aimer plus qu'est-ce que ça avoir l'amour que je dois porter pour ma mère pour ma femme pour mes enfants et l'amour que je dois avoir pour un messager qui lui porte la vérité je dois l'aimer pour ça parce qu'il a été choisi parce qu'il porte la vérité d'accord soutenu par ceux qui par les croyants et les croyantes donc moi je dois l'aimer pour ça après si je l'apprécie parce que pour telle ou telle raison ça va être un amour humain c'est un amour de respect c'est un amour humain avec n'importe quel humain en fait avec n'importe quel humain donc moi je vais me forcer à aimer cet homme là parce qu'à vos yeux il est prophète plus que celle qui m'a porté que mon propre père mes propres enfants ma propre femme est-ce que ça a un sens et est-ce que Dieu le sage le tout miséricordieux le tout sachant nous aurait demandé cela ça n'a aucun sens c'est ça notre épaule c'est d'aimer un prophète en l'idolâtrant ça n'a aucun sens ça serait nous retirer la relation qu'on a avec Dieu c'est ça en fait c'est-à-dire que lui quand il l'écoute il veut nous enlever la relation que l'on a avec Dieu en adorant un humain c'est tout le contraire de la tradition d'Abraham de la religion de Dieu qui est la tradition d'Abraham paye celui de Dieu sur lui sur sa famille qui a tourné le doigt à son propre père quand il a su qu'il faisait partie toutes ça fait tomber toutes les idoles toutes elles sont en train de tomber crois-moi ça demande des efforts ça demande un travail mais il n'y a pas à la quata'ala on y arrivera sans aucun problème si encore une fois on suit les conseils qu'on nous donne et qu'on essaye d'être sincère dans nos intentions et qu'on demande assistance à la quata'ala à cela je m'arrête et incha'Allah je laisse mes frères continuer non à bout ça va non là je suis à bout un time is it please ouais t'as vu je parle anglais ouais je fais ça je prends des cours avec diamant 17h 17h d'accord la ilaha illallah wahdahu la hacharii kala c'est devant moi moi je suis un fou en fait 17h49 c'est devant moi et je demande la ilaha illallah wahdahu la hacharii kala c'est la rassage je crois c'est à 18h la salat éloigne de la turpitude et du blâmable l'évocation de Dieu est plus grande encore tu vois ces gens par exemple ces idolâtres ils te disent la salat éloigne de la turpitude et du blâmable hop il s'arrête là celui qui m'invoque je suis disposé à lui répondre il s'arrête là quand Dieu prescrit quand Dieu dit que le Coran est descendu dans une langue arabe comme étant une menace pour les arabes ça ils ne le disent pas ils te disent le Coran ils sont en langue arabe ils s'arrêtent ils s'arrêtent ils s'arrêtent tout le temps là où ça les dérange il y a des livrets des menaces et ça ils l'enlèvent il y a des livrets des menaces peut-être qu'on reviendra aussi voilà ils s'arrêtent aux arabes quand ils disent ça en premier lieu tout ça ils l'enlèvent en fait tu vois tout ce qui les dérange en fait ils ne prennent que ce qu'ils veulent en fait donc il est bien gentil il a l'air sympathique le gars avec sa grande barbe et non vraiment je le pense je connais ce profil passer toute une vie avec tu vois il est bien gentil à se faire des reproches à ceux qui idolâtrent les chanteurs les footballeurs les sportifs etc c'est la même chose sauf que eux leurs sportifs c'est religieux c'est tout leur numéro 10 c'est Mahomet tu vois voilà Jésus c'est le numéro 9 Moïse pour lui il joue sur la aile droite puisqu'il a été tu vois invité au montor sur la côté droite tu vois subhanallah c'est des fous en fait mais ils ne veulent pas entendre vous avez vu ils sont dans l'idolâtrie on est bien d'accord tu vois moi j'ai pas aimé plus son prophète que pour les propres membres de ma propre famille ou les gens que j'aime profondément au nom de quoi en fait c'est vrai au nom de quoi même si ton prophète il existait il était là au nom de quoi je vais l'aimer plus que les autres c'est pas ce à quoi appelle Dieu d'accord c'est de ne pas préférer tu vois ta famille tes biens tes biens ta demeure tes enfants etc d'accord mais aimer plus que le combat qui est prescrit par Dieu auquel appelle le prophète le messager prophète c'est pour être plus bon bref on va lire un petit peu le livre inch'Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika allez on va l'ouvrir ici bon bah oui mais là je vais l'ouvrir là parce qu'il a déjà mis des notes ah voilà allez allez vas-y toi encore tout seul ici hop on le laisse allez on va dire verset 46 de la sourate 11 celle que j'ai lu c'est puis d'ailleurs il y avait mes notes là donc il dit la ilaha illallah wahdahu la sharika la l'awakumillahi min shaytanirajim bismillahil alayhi min karim hamin hain sin il dit oh noé vraiment lui n'est pas d'entre tes affiliés à son fils il a certainement commis un acte dénué d'intégrité alors ne me questionne point sur son sur ce dont tu n'as tu n'as pas de science vraiment je t'exhorte afin que tu ne te trouves pas parmi les ignorants il dit mon seigneur vraiment moi je cherche refuge auprès de toi afin de ne pas te questionner sur ce dont je n'ai pas de science et si tu ne me couvrais ni n'étendais ton amour rien non sur moi je me trouverais parmi ceux qui s'abîment c'est plein pour son fils en fait et Dieu là il ne fait pas partie de ta famille ne me questionne plus sur son sujet à son sujet il fut dit oh noé mes pieds à terre avec une paix venant de nous et des bénédictions sur toi et sur tes matries issues de ceux qui sont avec toi et des nations que nous comblerons de bienfaits et qu'une correction douloureuse venant de nous touchera voilà quelques annonces du mystère que nous t'inspirons avant cela tu n'en avais pas la science toi et tes tenants alors sois endurant vraiment la sanction est pour eux et pour ceux qui prennent garde vraiment la sanction est pour ceux qui prennent garde il y a ceux des tenants de Hade leur frère Oud lui qui dit leur frère Oud qui dit oh mes tenants ma nation adoré Allah pas de Dieu à adorer autre que lui tous les messagers sont venus avec ça tous la ilaha illallah illa hou tous vous n'êtes que des imposteurs oh mes tenants pour cela je ne vous demande aucune rétribution ma seule rétribution un combat celui qui m'a originellement différencié alors ne faites-vous pas le lien et vous maintenant demandez-en à votre enseigneur de vous couvrir puis faites retour vers lui afin que sur vous il envoie du ciel une puits abondante et qu'il ajoute une force à votre force et ne vous détournez pas comme des coupables il dit Oud tu ne nous as pas à porter à porter d'évidence et malgré tes propos nous n'abandonnerons pas nos divinités et nous ne sommes pas en accord avec toi pour mettre en oeuvre le dépôt confié nous dirons seulement qu'une certaine qu'une certaine de nos divinités t'a infligé du mal vous avez vu ce qu'ils disent nous dirons seulement qu'une certaine qu'une certaine de nos divinités t'a infligé du mal il dit vraiment moi je prends Allah à témoin et témoignez que je suis innocent de ce que vous coïtifiez vous associez à sa place alors tous usés d'artifice tous usés d'artifice contre moi et ne me laissez ne me laissez pas dans l'expectative moi vraiment je suis reposé je me suis reposé sur Allah mon enseigneur et votre enseigneur il n'est qu'un être animé qu'il ne prenne pas qu'il ne prenne qu'il ne prenne par son toupet il n'est pas un être animé pardon qu'il ne prenne pas par son toupet vraiment mon enseigneur se tient sur un chemin exigeant la rectitude alors si vous me détournez je vous ai certes transmis ce jour quoique alors si vous vous détournez je vous ai transmis ce jour quoique j'ai été envoyé vers vous ce pourquoi j'ai été envoyé vers vous excusez-moi je vais essayer de me concentrer or mon enseigneur a désigné comme successeur d'autres demandes que vous et en rien vous ne serez le contraindre vraiment moi vraiment mon enseigneur veille sur toute chose et quand notre ordre fut venu nous sauvâmes un amour rayonnant venant de lui venant de nous Houd et ceux qui étaient avec lui qui avaient mis en oeuvre le dépôt confié et nous les sauvâmes d'une rude correction or les les quoi je ne sais pas ce que c'est comme lettres ça en fait les Hadith je ne sais pas Gloton il met des lettres or c'est un 3 un 3 mais à l'envers c'est quoi ça te dit quelque chose oui mais regarde Houd il y a marqué H pourquoi il les Hadith avaient désavoué les signes de leur enseigneur et désobéi à ces messagers et suivaient l'ordre de tout réformeur rebelle les Had les Hadith ouais mais pourquoi il écrit comme ça en fait tu vois on dirait loin de moi le peuple de Houd je ne sais pas pourquoi bon les Had alors or ces Had avaient désavoué les signes de leur seigneur et des obéis à ces messagers et suivaient l'ordre de tout réformateur rebelle et ils ont été poursuivis par la réprobation dans cette vie ici bas et au jour de la résurrection les Had n'ont-ils pas vraiment dénié leur enseigneur que disparaissent les Had les tenants de Houd ouais c'est ça en fait et au Tamoud leur faire salir il dit oh mais tenants adorez Allah pour vous il n'y a pas d'autre dieu à adorer que lui c'est lui qui vous a informé à partir de la terre et vous la fait habiter alors demandez demandez lui de vous couvrir puis retournez jusqu'à lui vraiment mon enseigneur très proche accueillant les demandes ils dirent oh salir avant cela tu étais source source d'espoir pour nous vas-tu interdire d'adorer ce que nos pères adoraient vraiment nous sommes dans une troublante incertitude à l'égard de ce à quoi tu nous convies ils dirent oh maintenant voyez-vous si je me fonde sur une évidence venant de mon enseigneur et que lui me vienne et que de lui me vienne un amour rayonnant qui alors m'assisterait contre Allah si je lui désobéissais alors vous ne feriez qu'accroître ma perte et vous maintenant voici pour vous un signe la chamelle la chamelle d'Allah alors laissez-la se nourrir à la surface de la terre et ne lui affligez aucun mal car alors une correction immédiate vous saisirez alors il la mutilère il dit réjouissez-vous dans vos demeures pendant trois jours voilà une promesse non démentie alors quand notre ordre fut venu nous savâmes de l'avilissement de ce jour par notre amour rayonnant salia et ceux qui avec lui avaient mis en oeuvre le dépôt confié de l'avilissement vraiment ton seigneur lui est très fort et inaccessible or le cri terrifiant saisit ceux qui s'étaient enténébrés d'injustice alors au matin ils gisaient dans leur demeure comme s'ils n'y avaient jamais prospéré vraiment les tamouds n'ont-ils pas dénié leur enseigneur que disparaissent les tamouds lors nos messagers sont certes venus auprès d'Abraham avec la bonne nouvelle ils dirent paix lui dit paix alors il ne tarda pas à venir avec un veau rôti alors quand il vit que leurs mains n'y touchaient pas il leur fit reproche et fut pris d'une peur panique devant eux ils dirent ne craint pas vraiment nous sommes envoyés au tenant de l'autre alors sa femme debout se prit à rire alors nous les annonçâmes la venue heureuse d'Isaac et de Jacob après Isaac elle dit oh surprise vais-je enfanter alors que je suis stérile et que mon mari que voici est un vieillard vraiment voici une chose étonnante ils dirent t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah que l'amour rayonnant que l'amour rayonnant d'Allah et ses bénédictions soient sur vous affligés de cette de cette tente vraiment lui digne de louange et de gloire alors quand les mois eut quitté Abraham et que la nouvelle lui fut parvenue il disputa avec nous au sujet des tenants de l'autre vraiment Abraham était longanime sans cesse implorant repentant oh Abraham renonce à cela l'ordre de ton enseigneur est certes advenu et vraiment une correction irrécusable va les affliger et quand le messager vint à l'autre auprès de l'autre il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger il dit voici un jour préjudiciable et ceux qui se tenaient avec lui encoururent vers lui tout tremblant de peur auparavant il se trouvait commettre des méfaits il dit oh mes tenants voici mes filles elles sont plus convenables pour vous alors prenez garde à Allah et ne me déshonorez pas avec mes autres ne se trouve-t-il pas parmi vous un homme droit il dit tu savais bien que nous n'avions vraiment aucun droit sur tes filles et toi tu savais bien ce que nous visions il dit que n'ai-je la forge de vous contrer ou que n'ai-je un appui ferme ou m'abriété il dit nous sommes les messagers de ton enseigneur ils ne t'attendront jamais alors pars avec tes affiliés en cours de nuit et que nul d'entre vous ne se retourne à l'exception de ta femme qui sera atteinte parce qu'il les a et parce qu'il les aura atteint vraiment le moment fixé pour eux est l'aube l'aube n'est-elle pas imminente ? c'est la fin de journée je vous le dis alors quand notre ordre est venu nous avons mis la cité sans dessus dessous et nous avons fait pleuvoir sur elle des pierres d'argile feuilletées portant inscription marquée chez ton enseigneur et qui ont un rapport direct avec ceux qui sont ténèbres d'injustice il y a ceux de Madian nous avons envoyé leur frère Chouaïb il dit oh mais tenant adorez Allah vous n'avez d'autres dieux adorés que lui or ne diminuez ni les pesées ni la mesure vraiment je vous vois dans le bien-être et moi je crains pour vous la correction d'un jour l'enveloppant et vous maintenant faites avec équité la pleine mesure et le bon poids et ne lésant rien les humains et ne semez pas la corruption sur terre ce qu'Allah vous laisse est meilleur pour vous si vous mettez en oeuvre les dépôts confiés je ne suis pas votre gardien ils dirent oh Chouaïb tes prières existent-elles de toi existent-elles de toi que nous renoncions à ceux que nos pères ont adorés ou que nous ou que nous ne disposions pas de nos biens comme nous voulons vraiment toi tu es ce longanime qui se dirige bien il dit oh mais ton voyez-vous si je me fondais sur une évidence venant de mon Seigneur et s'il m'attribuait une excellente subsistance venant de lui et je ne vise pas à m'opposer à vous sur ce que je vous ai défendu je ne vise qu'à réformer autant que je peux et mon assistance n'est que auprès d'Allah sur lui je me repose et auprès de lui je me retends oh mes tenants puisse ma scission d'avec vous ne pas vous rendre coupable en vous atteignant par cela même qui a atteint les tenants de Noé et les tenants de Houth et les tenants de Salih et les tenants de Lot ne sont pas si loin de vous or demandez que votre Seigneur vous couvre puis faites retour à lui vraiment mon Seigneur est très rayonnant d'amour très constant en amour il dit oh Chohib nous ne comprenons pas une grande partie de ce que tu dis et vraiment nous 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 te voyons très faible parmi nous et Nutté ton clan nous t'aurions lapidé or contre nous tu n'es pas irrésistible il dit vous maintenant mon clan est-il contre vous plus irrésistible qu'Allah lui que vous aviez rejeté derrière vous vraiment mon Seigneur embrasse ce que vous faites et vous maintenant agissez selon votre condition moi j'agis vous allez voir qui subit une correction qui avilie qui est un menteur qui est menteur pardon or restez vigilant vraiment avec vous je suis vigilant et quand notre ordre devint et quand notre ordre vint nous sauvâmes par un amour venant de nous Chohib et ceux qui avec lui avaient mis en oeuvre le dépôt confié le terrifiant saisit le cri terrifiant saisit ceux qui étaient enténébrés d'injustice alors au matin ils gisaient dans leur demeure comme s'ils n'avaient jamais prospéré oui que disparaissent les Madians comme les Tamonde ont disparu l'or nous avions certes envoyé Moïse avec nos signes et une autorité explicite vers Pharaon et ses notables alors ils suivirent l'ordre de Pharaon or l'ordre de Pharaon n'était pas bien dirigé le jour de la résurrection il précéda il précédera s'étonnant qu'il désaltèrera à la brevoire du feu à quel mauvais lieu pour s'abreuver aussi ils ont été poursuivis par la réprobation ici-bas et le seront au jour de la résurrection quel détestable cadeau offert ce que nous relatons fait partie des chroniques des cités certaines se maintiennent et d'autres ont été fauchées or nous ne les avons pas enténébré d'injustice bien au contraire ils ont enténébré leurs âmes injustement alors leur divinité qu'ils invoquaient à la place d'Allah ne leur ont servi à rien quand vint l'ordre de ton Seigneur cela n'a fait qu'accroître leur perdition ainsi la saisie de ton Seigneur au moment où il saisit les cités quand elles sont dans les ténèbres d'injustice quand elles sont dans des ténèbres d'injustice vraiment la saisie douloureuse rigoureuse vraiment en cela un signe pour qui craint la correction de l'ultimité c'est un jour pour lequel les humains seront rassemblés c'est un jour attesté et nous ne le différons que pour une échéance détermine ce jour viendra où nul âme ne parlera que par son accord alors parmi eux des malheureux et des heureux quant à ceux qui seront infortunés ils seront dans le feu pour eux en lui gémissements et sanglots ils y seront indéfiniment tant que les cieux et la terre dureront continueront d'exister sauf ce que ton Seigneur aura voulu vraiment ton Seigneur ne cesse d'agir selon ce qu'il vise quant à ceux qui seront bien heureux ils seront dans les jardins ils y resteront indéfiniment tant que les cieux et la terre continueront d'exister sauf ce que ton Seigneur aura voulu comme ton père maintenant alors ne sois pas dans l'incertitude sur ceux sur ceux que cela adorent ils adorent seulement comme leur père adorait auparavant et nous leur donnerons leur exact part de rétribution c'est leur cas et à Moïse nous avons certes donné l'écriture alors on divergera à son sujet et si une parole venant de ton Seigneur n'avait pas prévalu il aurait été tranché entre eux et à ce sujet ils sont dans une troublante incertitude or vraiment ton Seigneur les ruminera selon leurs actions vraiment lui très informé de ce qu'ils font alors recherche la rectitude comme il t'a été ordonné toi et celui qui a fait retour et ne soyez pas excessif vraiment lui clairvoyant sur ce que vous faites ne vous appuyez pas sur ceux qui se sont enténébrés d'injustice le feu alors vous toucherait vous n'avez pas d'allié très proche à la place d'Allah bien plus vous ne seriez pas vous ne seriez pas assister élevez l'action unifiante verset 114 élevez l'action unifiante de grâce aux deux extrémités du jour et aux deux heures proches de la nuit vraiment les oeuvres excellences excellentes disciples et mauvaises voici un rappel pour ceux qui se rappellent élevez l'action unifiante verset 114 qui nous ramène au nombre de sourates dans le livre de rappel soit endurant vraiment Allah ne laisse pas se perdre la rétribution des excellents parmi les générations qui vous ont précédé pourquoi donc les êtres dotés de conscience pérenne qui interdisaient de semer la corruption sur terre et que nous avons sauvés ont-ils été si peu nombreux si peu nombreux pourquoi les gens de bien sont-ils si peu nombreux ceux qui sont en hébreu d'injustice se sont attachés au bien au bien-être dont ils étaient comblés et se trouvaient coup et se trouvaient coupables ton seigneur ne ruine pas une cité injustement alors que leurs affiliés sont en train de se réformer une cité qui est en train de se réformer Dieu Dieu ne la détruit pas subhanallah que dire d'une cité qui rend grâce à Dieu si ton enseigneur avait voulu il aurait fait des humains une matrie unique alors il ne cesse de diverger sauf ceux sur lesquels ton seigneur a fait rayonner son amour c'est pour cela qu'il les a créés subhanallah subhanallah que par amour Allahu akbar la parole de ton seigneur s'accomplit je remplirai certes la gêne de djinns et d'humains tous rassemblés de djinns et d'humains tous rassemblés dans le même enfer pourquoi devrions-nous vivre dans un monde différent et d'être rassemblés dans un même enfer et dit à ceux qui ne mettent pas en oeuvre le dépôt confié agissez selon votre rang pardon j'ai oublié le verset toute narration que nous te faisons sur l'histoire des messagers d'accord des messagers et pour raffermir l'intime de ton coeur et en ceci la vérité t'es parvenue ainsi qu'une exhortation il rappelle pour ceux qui mettent en oeuvre le dépôt confié d'accord tous ces messagers qui ont été cités dont Dieu a détruit la cité c'était avant et dit à ceux qui ne mettent pas en oeuvre le dépôt confié agissez selon votre rang dans l'existence vraiment nous sommes acteurs et restez dans les spectatives vraiment nous restons dans les spectatives Allah lui sert des cieux et de la terre jusqu'à lui l'or de sa totalité est réintégré alors adore-le et repose toi sur lui pardon ton enseigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites la ilaha illallah wahhadahu la sharika j'aime bien laisser le livre ouvert voilà l'esprit de vos mosquées que certains même aujourd'hui défendent lui a dit écartez-vous les associateurs ce sont une sourire moi tout le mal que je leur souhaite c'est de revenir à Dieu c'est tout je suis là pour ça c'est tout pas demandez-moi de vous soumettre à moi de vous prosterner ou de je ne sais quoi je vous rappelle à Dieu après vous voyez avec Dieu ce sont ses livres et votre destin il est entre ses mains pas entre les miennes d'accord ma propre vie n'est pas entre mes mains sinon je commencerai par moi déjà allez je vous laisse la suite infallah certainement moi mes messagers nous vaincrons nous nous sommes fait un devoir de donner la victoire aux croyants l'avenir appartient aux pieux l'avenir appartient au lendemain la ilaha illallah de donner la victoire à la victoire